Musique Musique Alors c'est un titre que j'ai trouvé quand j'avais 18 ans, c'était en pleine période des années de plomb en Italie, et je travaillais en Italie, je travaillais dans les trains couchettes. Et donc à cette époque, quand on parle des années de plomb, c'est-à-dire qu'il y avait un couvre-feu, et qu'à cause des attentats, à cause de presque un début de guerre civile, entre notamment des idéologies très prononcées comme le gauchisme, le maoïsme, le fascisme, etc. Et pour moi, toutes ces idéologies sont responsables d'un chaos vraiment incontrôlable. Et je pensais que ma réponse personnelle, individuelle, c'est l'incertitude. Et je pense que l'incertitude, se mettre dans un état de doute, douter des choses, être incertain des choses, c'est empêcher de se cristalliser dans des idéologies qui, à mes yeux, sont toutes aussi néfastes les unes que les autres. Au départ, le manifeste incertain, c'était pour moi une idée de faire un livre sans fin. Et je suis allé voir mon éditrice et je lui ai dit, je vais faire un livre sans fin. Elle m'a dit, c'est une bonne idée. Mais après quelques numéros, au numéro 5, j'ai dit, je vais l'arrêter au numéro 9. Le projet, c'est en fait de faire un livre qui soit le plus libre possible, c'est-à-dire avec des formes et dans le dessin et dans le texte, puisque c'est un mélange de dessin et de texte. Dans le dessin, des dessins d'après nature, des dessins d'après photographie, des dessins d'imagination. Et dans le texte, des parties biographiques, des parties autobiographiques, des parties philosophiques, des parties poétiques, des parties narratives. Pour la première fois, c'est sur la série des manifestes, c'est-à-dire qu'en contre 9, celui-ci est en fait constitué de deux fictions. Il n'y a pas seulement deux fictions, mais il y a deux fictions et puis il y a des notes de voyage en Chine, principalement, en Chine et à Taïwan. Et puis, il y a un portrait de Léoto, de Paul Léoto et un portrait d'Ernest Renan.